tourisme. Donc un chapitre en lien avec ce que nous avons vu sur les migrations dans le monde, aujourd'hui nous allons parler des mobilités touristiques internationales. La différence entre une migration et une mobilité, c'est que dans le cadre d'une migration, le changement de lieu de vie, il est définitif. On s'installe ailleurs pour faire sa vie ailleurs. Dans le cadre d'une mobilité, c'est un déplacement qui lui est ponctuel. Généralement, quand on fait du tourisme, c'est pour une courte durée. Alors, un sujet quand même très, très troublé par l'actualité, parce que s'il y a bien une activité là dans le monde qui est suspendue du fait de la pandémie du Covid-19, c'est bien le tourisme. Et dans la dernière partie de ce cours, on abordera un petit peu justement l'avenir du tourisme à l'heure du Covid. Et j'essaierai de faire un lien finalement entre la situation actuelle et ce cours. Alors, petite citation que j'ai tiré de l'ouvrage « La carte et le territoire » de Houellebecq. Houellebecq, c'est un auteur un peu particulier qui se définit par une absence totale de style. Il écrit atrocement mal. Il est très cynique, très sombre, mais il y a quand même des perles. Il y a quand même... Parfois, il parvient quand même, je trouve, à appuyer à des endroits qui font mal, mais où il voit juste. Voilà, c'est mon humble avis. Mais après, voilà, c'est un auteur hyper polémique, dont, à mon avis, vous n'entendrez jamais parler en cours de français, parce qu'on ne peut pas le qualifier comme un classique. Mais là, Michel Houellebecq nous parle de quelque chose qui est en lien avec notre cours, et il nous parle du tourisme. Et il fait aussi le lien finalement entre tourisme et migration. Encore plus, il nous fait une transition. Il nous dit « Ainsi, le libéralisme redessinait la géographie du monde en fonction des attentes de la clientèle, que celle-ci se déplace pour se livrer au tourisme ou pour gagner sa vie. » Le libéralisme, ce qu'il entend par là, finalement, c'est la mondialisation, le fait que les flux de personnes soient rendus plus faciles et que, du coup, les gens se déplacent, se déplacent pour travailler ou se déplacent pour se distraire. Et en dessous, là, vous avez une photographie aérienne prise à la Costa Brava, en Espagne, où on voit une forme de tourisme qui est le tourisme balnéaire, le tourisme de plage, et on voit que les plages espagnoles sont tout simplement bondées. Alors, problématique, comment s'organisent les mobilités touristiques dans le monde ? Et oui, Jamy, c'est une excellente question. Eh bien, nous allons tout de suite le voir. Tout d'abord, des mobilités touristiques en essor, c'est-à-dire en augmentation. On le voit sur ce graphique, c'est quand même un phénomène très, très marqué. Depuis 1950 à nos jours, le nombre de touristes dans le monde, de tourisme internationaux, c'est-à-dire des touristes qui vont faire du tourisme dans un autre pays. Parce qu'il y a aussi le tourisme national. Un français qui te castre pour aller faire du tourisme en Bretagne, c'est un touriste, mais il ne compte pas comme un touriste international. Nous, dans ce cours, on ne s'intéressera qu'au tourisme international. Eh bien, ce tourisme international, il est passé de 25 millions de touristes en 1950 à près de 1,3 milliard de touristes aujourd'hui. Il a été multiplié par 50 en l'espace de 70 ans. Donc, c'est un essor considérable. Et le tourisme, majoritairement, utilise comme mode de transport les mobilités aériennes. Ce sont les plus chers pour se déplacer, mais ce sont aussi les plus rapides. Et donc, alors que finalement, 90% des échanges de marchandises dans le monde se font par voie maritime, parce que finalement, on n'est pas si pressé d'échanger les marchandises et le commerce maritime coûte très peu cher. Au contraire, le tourisme, donc les flux de personnes provoqués par le tourisme sont très majoritairement faits par voie aérienne, par voie automobile et plus bus, alors que finalement, le ferroviaire et le maritime sont extrêmement minoritaires. Donc voilà, un tourisme en essor qui profite finalement aussi de la démocratisation du transport aérien, notamment avec ces compagnies qu'on appelle les compagnies low cost, c'est-à-dire les compagnies qui ne coûtent pas cher, type Ryanair ou EasyJet, par exemple. Alors maintenant, on va voir quels sont les différents types de tourisme. Alors déjà, force est de constater que la majorité des touristes dans le monde proviennent des espaces les plus riches de la planète. Vous avez la situation en 1995 et aujourd'hui. Vous voyez que certes, les pays émergents sont les pays qui connaissent la plus forte hausse en termes d'envoi de touristes, mais que les économies avancées, c'est-à-dire les pays développés, les pays les plus riches, restent encore les pays qui envoient le plus de touristes dans le monde. Donc les espaces riches, ça va de l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, le Japon. Et dans ces pays émergents, s'il y a une augmentation du nombre de touristes provenant des pays émergents, c'est parce que dans ces pays émergents, il y a une classe moyenne, une classe aisée, qui commence à avoir un niveau de vie et de richesse lui permettant de voyager ailleurs dans le monde, notamment avec les touristes chinois qui sont très présents dans des villes comme New York ou Paris. Alors dans cette carte, finalement, on voit se dessiner trois principaux bassins touristiques. Vous avez l'Asie du Sud-Est, qui part du Japon, qui prend le littoral chinois, et que finalement, moi personnellement, même, je l'étirerai jusqu'à la Thaïlande, parce que Thaïlande, Cambodge, Vietnam sont aussi des pays très touristiques. Vous avez l'Europe, et même, on pourrait inclure le Maghreb et la Grèce, donc plutôt une Europe, mais un bassin méditerranéen, plus l'Europe de l'Ouest. Et enfin, un bassin américano-caribéen, on pourrait dire, c'est-à-dire les pays d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, et aussi des Caraïbes. Où là, on a un type de tourisme qui est surtout le tourisme de croisière, dont on parlera un peu plus tard. Alors, pourquoi ces trois espaces ? Eh bien, ce qui est commun entre ces trois espaces, c'est que ce sont des espaces quand même plutôt très riches. Et donc, du coup, ils peuvent offrir des services de qualité en termes de transport, d'hébergement, et aussi la sécurité. C'est-à-dire que la sécurité des touristes, c'est quelque chose de fondamental. Un exemple, par exemple, l'Égypte, qui est un pays très touristique. Il y a eu des mouvements sociaux qui ont abouti finalement au renversement du dictateur Moubarak en 2011, et a succédé finalement à cette dictature, un régime politique assez instable, jusqu'à ce qu'un autre dictateur, elle s'y prenne le pouvoir. Eh bien, du fait de cette agitation politique, les touristes ont déserté l'Égypte depuis 2011. Donc, ça fait neuf ans que l'Égypte a beaucoup de mal finalement à rassurer l'opinion internationale pour dire aux touristes qu'ils peuvent se rendre en Égypte et que l'Égypte est sûre. Donc, du coup, la sécurité, c'est quelque chose de fondamental. Ce qui fait qu'il y a des pays, même comme la Thaïlande, où il y a une police touristique. Ce n'est pas une police qui est là pour surveiller les touristes. Au contraire, elle est là en fait pour défendre les touristes et pour qu'en cas de problème, vous puissiez directement être défendu. C'est-à-dire qu'en fait, en Thaïlande, vous avez moins de chances d'être agressé en tant que touriste que si vous êtes thaïlandais. Parce que la Thaïlande a conscience qu'elle a besoin de rassurer et que si un Français, demain, est assassiné dans l'héroïde de Bangkok, eh bien, c'est peut-être des milliers, des dizaines de milliers de Français qui n'iront plus en vacances en Thaïlande et ce serait un krach économique. Donc, finalement, les pays touristiques ne sont pas forcément des pays démocratiques. Typiquement, la Thaïlande, aujourd'hui, est sous un régime dictatorial. Mais ce sont des dictatures qui veulent assurer la sécurité et la stabilité pour rassurer les touristes. Et c'est justement parce que les PMA, les pays les moins avancés, que l'on retrouve majoritairement en Afrique, peuvent difficilement assurer la sécurité des touristes et un service de qualité en termes d'hébergement, transport, qu'ils regroupent finalement si peu de touristes. L'ensemble de l'Afrique n'attire que 5% des touristes internationaux. Quand on sait le patrimoine naturel et culturel de l'Afrique, on voit bien que s'il n'y a que 5% de touristes qui vont en Afrique, c'est parce que le problème, il est ailleurs. Il est plutôt en termes de sécurité et de niveau de développement. Néanmoins, ce que ne montrait pas cette carte, c'est que la majorité des mobilités touristiques, finalement, elles se font à l'échelle intracontinentale, à l'intérieur d'un même continent. C'est particulièrement vrai pour l'Europe, par exemple. 92% des touristes étrangers en Europe proviennent d'un autre pays européen, en fait. Donc, le tourisme, même, majoritairement, il est national. Et quand il est international, la part la plus importante du tourisme international, c'est du tourisme intracontinental, ou qu'on pourrait qualifier de régional, au sein d'une même région. Regardez pour la France. Finalement, les trois quarts des touristes français proviennent de 8 pays. Royaume-Uni, Irlande, 20% déjà, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Italie, Grèce. Quand vous avez fait ça, vous avez... Voilà, sur... Donc, 8 pays. envoient les trois quarts des touristes qu'il y a en France. Donc, on est généralement dans un tourisme, finalement, même s'il est à l'échelle internationale, qui reste quand même un tourisme de proximité. Alors, il existe de très nombreux types de tourisme. Il ne faut pas croire que le tourisme, c'est que du loisir. C'est-à-dire que le tourisme de santé, si vous allez dans un pays pour faire opérer, parce que les soins sont meilleurs, ou si vous allez en Turquie pour faire une grève de cheveux, par exemple, comme ce que je vais probablement offrir pour mon frère à Noël, eh bien, on peut considérer que c'est du tourisme de santé. Il y a aussi le tourisme d'affaires, c'est-à-dire faire un séminaire, une entreprise qui organise un colloque pour ses employés dans des hôtels généralement prestigieux, des laboratoires qui vont faire des formations pour des médecins, dans les Maldives. Eh bien, c'est du tourisme d'affaires. Bon, et il y a majoritairement quand même du tourisme de loisir. Alors, dans le tourisme de loisir, enfin, il y a le tourisme balnéaire, de bord de mer. C'est la principale forme de tourisme dans le monde, clairement. Après, le tourisme d'affaires. On en a parlé, donc là, c'est le fait d'accueillir des congrès, des salons, voilà, ce genre de choses très prestigieuses parce que ça ne représente que 13% du tourisme dans le monde, le tourisme d'affaires, mais c'est généralement les touristes qui dépensent le plus d'argent. Il y a aussi le tourisme religieux. Je pense notamment à l'Amec, en Arabie Saoudite, sachant qu'il y a plus d'un milliard de musulmans dans le monde et que le hajj, c'est-à-dire que le pèlerinage à l'Amec fait partie des cinq piliers de l'islam et que tout musulman qui le peut, une fois dans sa vie, doit au moins se rendre à l'Amec. C'est considérable. Donc, ça en fait une ville touristique gigantesque. Là, on reconnaît la Kaba, cette grande pierre noire autour de laquelle les musulmans tournent jusqu'à s'en approcher pour réussir à la toucher. Et j'ai choisi cette photographie exprès parce que généralement, on voit la Kaba d'en haut et on n'a pas un... On ne voit pas ce qu'il y a derrière cette mosquée, finalement. Et on voit là un complexe hôtelier en Bréscroix, à Las Vegas, finalement. Quand on voit tout ça, ce sont des hôtels. Et regardez toutes les grues. Regardez toutes les grues. Regardez comme ça construit partout, partout, partout. Alors, plus près de nous, il y a Lourdes aussi. Là, vous avez une photographie qui a été prise de la procession au flambeau. qui a lieu toutes les soirées pendant l'été. Ce sont des dizaines de milliers de catholiques qui, en procession, vont à Lourdes. Et il me semble de mémoire que Lourdes, c'est la deuxième ville de France après Paris, en termes de capacité hôtelière. Alors que c'est une ville toute petite. Mais un grand complexe hôtelier parce que, là aussi, les catholiques, c'est plus d'un milliard d'individus dans le monde. Et Lourdes, c'est un des principaux lieux de pèlerinage pour les catholiques. Vous avez aussi ce qu'on appelle le tourisme d'aventure. C'est-à-dire, ça peut être le safari, la forêt amazonienne, le Sahara, l'Arctique. Ou aussi, plutôt, le tourisme vert, c'est-à-dire le tourisme d'activité de pleine nature. Là, on reconnaît un jeune cadre dynamique qui part en randonnée, un sportif, probablement, qui vient se ressourcer. Donc là, c'est une forme de tourisme qui génère peu de revenus, mais qui a l'avantage de plutôt mettre en valeur les territoires. Et enfin, un peu l'opposé de ce tourisme d'aventure, de ce tourisme vert, c'est le tourisme de croisière. Où là, au contraire, on a un impact écologique très important parce que ça pollue considérablement, ces bateaux. Et c'est du tourisme de masse. Il faut imaginer, finalement, des milliers de gens sur ce paquebot qui, à 9h du matin, descendent sur une île des Caraïbes. Et à 17h, il faut qu'ils remontent sur le paquebot. Donc, ils ont 8h pour visiter, manger, aller à la plage. Donc, c'est vraiment du tourisme express qui va concerner les Caraïbes, la Méditerranée, le Pacifique. Et aussi, on le verra à la fin de ce cours, des espaces un peu plus exotiques, comme le Grand Nord, par exemple. Il y a des croisières qui se font au Groenland. Donc, finalement, les touristes internationaux proviennent majoritairement des pays riches. Voilà, c'est quasiment plus d'un touriste sur deux est originaire d'Europe. Mais, c'est aussi en Europe que vont la majorité des touristes. Donc, en fait, les touristes vont dans les régions qui, elles-mêmes, émettent beaucoup de tourisme. Donc, finalement, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, l'Asie de l'Est accueillent beaucoup de touristes, mais envoient aussi énormément de touristes dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils disposent d'un pouvoir d'achat important. Donc, ils peuvent dépenser à l'étranger. Et en plus, d'un temps de repos avec ce qu'on appelle les congés payés en France où, pendant 5 semaines par an, vous pouvez poser des congés, partir et votre salaire continue à te verser. Ça, ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Alors, du coup, est-ce qu'on peut parler, à l'heure actuelle, d'un essor du tourisme qui serait tel qu'on est maintenant dans ce qu'on a, pour rappeler, du tourisme de masse ? Là, on reconnaît la place Saint-Marc, à Venise, qui est noire de monde. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le tourisme représente 10% du pays. B et B mondial. 10% des richesses produites dans le monde sont liées au tourisme. C'est considérable. Et que ce tourisme, il a largement été encouragé par le processus de mondialisation. C'est-à-dire, le fait que on ouvre les frontières, le fait que l'on développe et que l'on baisse le coût des moyens de transport. et aussi le développement des outils de communication. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, notamment, on sait ce qui se passe un peu partout dans le monde et donc ça peut donner envie d'y aller. Beaucoup plus facile d'avoir l'information, beaucoup plus facile aussi de réserver en ligne sa nuit d'hôtel, son billet d'avion, etc. Donc, effectivement, un tourisme en forte hausse est très lié au processus de mondialisation. Alors, aujourd'hui, ce tourisme se structure autour de grandes entreprises qui maîtrisent la chaîne de valeur touristique. Alors, la chaîne de valeur en économie, c'est l'ensemble des activités qui participent à la fabrication du produit. Le fait de récolter des matières premières, de le transformer, de la vendre, etc. Si vous maîtrisez tout ça, vous maîtrisez la chaîne de valeur. Et dans le tourisme, la chaîne de valeur touristique, c'est finalement un groupe qui va posséder l'agence de voyage qui va voir le voyage le transporteur, la compagnie aérienne, l'hôtel qui vous accueille et les excursions qu'on vous propose sur place, les guides, tout ça. Et parfois, il arrive que tous ces gens-là, tous ces acteurs-là, finalement, travaillent pour une seule et même entreprise. Cela offre l'avantage d'une baisse des coûts parce que comme ils maîtrisent tout, généralement, ils font du tourisme qui est très peu cher, mais à l'inconvénient d'uniformiser les pratiques touristiques. C'est des agences qui vendent, soi-disant, des séjours clés en main, adaptés, mais en fait, vous voyez toujours la même chose. Vous arrêtez au même endroit pour prendre la photo, vous dormez dans le même hôtel. Voilà. Donc, c'est une uniformisation touristique qui est assez regrettable parce que le but du tourisme, c'est du dépaysement. Mais si c'est un dépaysement qui est identique pour tout le monde, si tout le monde va chercher exactement le même dépaysement, finalement, ça n'a plus rien de dépaysement. Alors, regardez ce texte. Là, c'est Thuy, le premier voyagiste mondial, qui est un voyagiste allemand. Et regardez, c'est assez gigantesque ce que possède ce groupe. Frédéric Joussand, directeur général du groupe allemand Thuy, défend son modèle d'intégration verticale. Intégration verticale, le contrôle par une entreprise des diverses stades de production et de distribution d'un produit ou d'un service. Vous allez voir. Thuy étant présent dans la distribution, 1600 agences, l'hôtellerie, plus de 300 établissements, le transport aérien, plus de 150 avions et même la croisière, 14 paquebots. Correction, les agences, les hôtels, les transports. présents dans plus de 100 pays, tu es un modèle d'entreprise robuste et flexible. Environ 1 million de clients qui auparavant voyagaient en Turquie ou en Afrique du Nord ont choisi d'autres destinations dans la Méditerranée occidentale ou ailleurs car nous étions en mesure de proposer des capacités d'accueil. Le potentiel est énorme, notamment sur les nouveaux marchés hors Europe où nous ne sommes pas présents, comme l'Asie ou l'Amérique du Sud. Donc c'est un jour, ça a été tiré ça des échos. Les échos, c'est le principal quotidien en France qui touche à l'économie. Donc c'est des groupes tentaculaires. Ils possèdent tout de la vente du voyage jusqu'à son déroulement et jusqu'au transport du touriste et ils sont présents dans la quasi-totalité des pays. Donc finalement, ça, ça peut favoriser une uniformisation touristique et un tourisme de masse. C'est une bonne chose si les coûts du tourisme sont moins élevés parce que beaucoup plus de gens peuvent partir. Mais pour les gens qui... pour les pays d'accueil, ça peut entraîner une saturation. Par exemple, là, vous avez un journal spécial Pouto Toulismo. Bon, je ne le traduis pas. Vous avez probablement vu la dernière saison de la Casa de Papel qui, franchement, n'était pas terrible. Passons. Donc, du coup, vous pourrez traduire ça mais on sent bien Souvenir from Spain que là, ça n'a pas l'air de leur plaire, le tourisme. Là, j'adore cette photographie sur une église. C'est pour dire si la population est accédée. Il tague Tourist, go on. Touriste, rentrez chez vous. Que fait la touriste ? Elle se fait prendre en photo devant le message Touriste, rentre chez toi. Je trouve ça génial. Là, je... Ouais, bravo, madame. Bravo, madame. Là, on est à nouveau sur la Costa Brava en Espagne. Tourist, your luxury trip. Ton voyage luxueux. My daily misery. Ma misère quotidienne. Alors, c'est étrange parce que normalement, le tourisme, au contraire, ça apporte des richesses dans les pays d'accueil. Ça crée un ruissellement parce que, eh bien, finalement, les hôteliers, les commerçants vont acheter ensuite des légumes, des marchandises aux gens qui les produisent. Normalement, tout le monde en profite. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je vais prendre juste un exemple. À Barcelone, par exemple, il y a tellement de touristes qui vont à Barcelone que pour les gens qui sont locataires, ça devient très difficile de se loger parce que finalement, les propriétaires d'appartements préfèrent mettre leur appartement sur Airbnb et le louer à la semaine voire à la nuit plutôt que de la louer à l'année à un habitant de Barcelone. Donc, du coup, certains habitants ont le sentiment de ne plus être chez eux du fait de l'hyperfréquentation touristique. Donc, ça peut engendrer finalement ce tourisme de masse des formes de rejet ou de folklorisation. C'est-à-dire que finalement, le peuple visité fait semblant d'avoir encore des coutumes, des traditions le temps que le tourisme vienne. Et puis finalement, dès que le tourisme est passé, on remet la télé, câblé, on regarde le match de foot. Et je trouve ça intéressant de terminer sur cette caricature où on voit cette ambivalence finalement de gens qui parfois critiquent le tourisme tout en en étant dépendants pour vivre. Vous voyez que ce chauffeur de bus va dire « Le Pérou, notre beau pays, vend son âme aux touristes et les politiques, rien, il cautionne. » « Bon, je retourne bosser, moi. » Et là, il jette sa bouteille. « Ben ouais, il faut bien vivre. » Et on voit qu'il conduit un Machu Picchu tour. Machu Picchu est un site, un cas très, 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 très visité. Voilà. Donc voilà pour cette première partie finalement qui montre que l'on a un tourisme en essor, mais un tourisme qui se focalise que ce soit au niveau des départs ou des arrivées dans les régions les plus riches du monde. Nous avons vu que ce tourisme il se fait quand même majoritairement par voie aérienne et que la première forme de tourisme pratiquée, c'est le tourisme balnéaire. C'est un point économique considérable, 10% du PIB mondial. Mais aujourd'hui, le développement trop intensif du tourisme dans certaines régions, qu'on appelle le tourisme de masse, peut engendrer des formes de rejet. sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée aux mobilités touristiques. Prenez soin de vous. Et merci d'avoir suivi jusqu'au bout si vous faites partie de ceux qui regardent des vidéos jusqu'au bout. Rien que pour ça, est-ce que je vous fais un cadeau ? Voilà, rien que pour ça, je vous donne un bonbon. Voilà. Bon, de toute façon, vous ne pouvez pas le manger, mais vous en avez l'odeur. Allez, ciao, bisous. Sous-titrage ST' 501